Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne extrêmement vite. Je vous l'avais dit que c'était une possibilité, on ne savait pas si la célébration des Beyroses allait jusqu'au bout avant qu'on ait la suite du contenu. Et visiblement, non, parce que la célébration des Beyroses dure jusqu'au 4 ou 5 décembre. Et dès la semaine prochaine, on a l'annonce ici, donc ça veut dire que ça sort lundi ou mardi. Nous avons Vegeta Trunks qui se pointe ! Et oui, enfin, le fameux ! Bon, alors après, ça enchaîne, ça enchaîne, cela étant dit, il y en a qui n'ont pas invoqué sur des Beyroses, c'est bien normal, ou très peu. Donc, il fallait bien que ce personnage sorte, le fameux Trunks, Vegeta, Vegeta Trunks, Intelligence, qui reste aujourd'hui, à mon sens, là où, dans tous les cas, une des meilleures cartes du jeu, dans un top 3 sans aucun problème, clairement. Parce que même aujourd'hui, il reste excellentissime, on va revenir un peu sur ce qu'il fait. Mais ça reste vraiment un excellent personnage, et comme je l'ai dit, si ce n'est la meilleure carte du jeu. Vraiment, il est très, 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 très bon. Donc, évidemment, on est intéressé. Le truc, c'est que le portail, on va revoir ça un peu aussi, c'est un peu de la merde. Mais bon, on va en reparler. On a aussi le Vegeta, Roi Vegeta, qui est annoncé en ZTUR, ok, Histoire Infini, Boss Rush, tout ça, ça sent bon les déesses, évidemment. Bon, ce qui est bien, c'est que la célébration de Tanabata qu'on a eue sur la globale, enfin l'équivalent, un grand merci, a été extrêmement vide, globalement, il n'y avait pas grand-chose. D'ailleurs, il y a toujours des trucs qui sont en attente, Meta Couleur ZLR, on ne sait pas où il est passé. Bon, après, il y a Golden et les Vegeta Blue, bon bah, ils sortiront plus tard. Tout ça, tout ça. Mais là, la célébration qui arrive, du coup, qui ne s'appellera pas, voilà, Tanabata, on s'en fout. Eh bien, cette célébration de Noël, finalement, qui va comprendre Noël, elle va être assez bien garnie. Et là, on va récupérer nos déesses qu'on aurait dû avoir précédemment, parce qu'il y a plein de ZTUR, il y a plein de contenu, et on va être gâté, normalement, ce mois-ci, on peut toucher 400, 500 déesses, voilà, dans ces eaux-là. Donc, ça va être vachement cool, on va récupérer tout ce contenu-là. Zama Black ZLR, My Trunks, tous les ZTUR, etc. Donc, tout ça, ça va être très, très cool, les amis. Bon, voilà, l'annonce de Ocaneven, bien sûr, hein. Voilà, jamais je n'abandonnerai, blablabla, très bien. L'histoire infinie, le roi Vegeta, euh... Ah oui, d'ailleurs, il y a aussi le Tenshin-Haneler, on ne sait pas où il est passé, hein. Je ne sais pas, il sortira peut-être avec Goku Enfant en janvier, ou alors, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont le mettre là, mais... Je ne sais pas. C'est un peu le... sur la globale, là, c'est un peu, voilà, ils prennent un truc, ils le mettent là, puis après, voilà, c'est les Legos, hein, le machin, c'est... C'est un sacré bordel. Alors, le Vegeta Trunks, comme je l'ai dit, aujourd'hui, même aujourd'hui, ça reste limite la meilleure carte du jeu, et mon compte s'est encore déconnecté du Wikia, j'adore. Euh... Bref, avec un leader qui est vraiment pas mal, hein, donc une nouvelle catégorie, hein, lien parent-enfant, qui est une catégorie très, 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 très large. Saga du futur, avec plein de bons personnages, notamment, et le lead 100 avec, comment, du destin, qui comprend pas mal de personnages. Mais dans tous les cas, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de persos compris dans ce lead, donc c'est très intéressant. Attaquer def sur la première pendant un tour, Attaquer def à l'infini sur la spell team. On a une animation d'entrée qui est très simple à avoir, faut juste un autre perso, lien parent-enfant, et il y en a plein, donc, voilà, on l'active, on a du ki, on a de la def, on a la garde pendant 5 tours, peu importe la position du personnage. Qui plus 1, Attaquer def 140%, l'ange, il y a des suels, chance moins de spé. Qui plus 1, jusqu'à 5, défense plus 1, jusqu'à 75, des chances de faire un crit, plus 7, jusqu'à 35 à chaque attaque reçue. C'est sûr que le perso, de toute façon, tu vas le mettre devant, littéralement, donc il va recevoir très vite les attaques montées en défense, montées en ki, montées en critique. Évidemment, en cas de doublon, full additionnel, et en plus, 70% Attaquer def et garde les attaques, quoi qu'il arrive, en tant qu'un premier attaquant, peu importe le nombre de tours. Donc, évidemment, c'est un perso première position, totalement goldé, et c'est pas pour rien que c'est limite la meilleure carte du jeu, parce que ce perso, globalement, tanque absolument tout, pour faire simple. L'Active Skill, qui est très, très, très forte, augmente massivement l'attaque, bon, ça s'en fout un peu, dégâts ultimes, toutes les attaques deviennent des crit, toutes les attaques du tour, et augmente la def des alli, comme si ça suffisait pas, de 20% pendant un tour. Très, 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 très fort. Les conditions, 3 tours, quand on est full futur, ou si 50% PV ou moins, à partir du cinquième tour, donc on va dire que c'est une condition plutôt ok. Au niveau des liens, on a le classico, ça marche bien, et puis, voilà, donc vraiment un excellent personnage, évidemment, très, 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 très fort. Et même aujourd'hui, ça reste vraiment excellent, il a pas vieilli, clairement, le personnage. Après, là où on pourrait être un peu déçu, alors déçu, c'est un bien grand mot, c'est que le perso, il tape pas extrêmement fort, en tout cas sans doublon, après doublonné, bon, en cas d'addituel, ça envoie quand même, mais voilà, c'est pas un personnage qui tape extrêmement fort, c'est pas le meilleur dans ce domaine, mais attention, ça veut pas dire qu'il est mauvais, à ce niveau-là, pas du tout. Donc vraiment, très, très bon personnage. Bon, après, personnellement, en termes de hype par rapport au perso, alors les stats, évidemment, je veux le personnage pour les stats, mais après, bon, moi, personnellement, au niveau des animaux, les animations sont très clean. Elles sont très clean, c'est pas le souci, ça, c'est fluide, c'est propre, mais bon, j'en ai un peu rien à foutre, en vérité, voilà, c'est... Trunks Ikari, c'est pas mon délire, et même si le moment est sympathique, bon, voilà. Bon, voilà. Après, j'adore la première OST, elle est vraiment très cool. Bon, l'animation d'entrée qui dure un milliard d'années, à un moment donné, j'avoue que ça saoule un peu, mais bon, voilà. Là, c'est cool aussi, enfin voilà. Les animations sont très cool, après, c'est juste que moi, je m'en fous un peu de cette scène en soi, mais les animations sont très cool. Mais de toute façon, voilà, on le veut pour les stats. Alors, le portail, très rapidement, vous le connaissez, on va reparler rapidement, bien sûr, mais... À moins qu'il change, mais à priori, non. Eh bien, c'est compliqué, hein, comme d'habitude, un Vegeta Trunks, Black Goku, qui est correct, mais... Enfin, correct, il est pas mal doublonné, mais s'il est pas doublonné, c'est vraiment pas terrible, hein, c'est assez médiocre. Sans doublon, avec des doublons, ça devient vraiment pas mal, avec les liens 10, pareil, parce que sinon, c'est pas trop la peine. Euh... Voilà, on a Gogeta, qui reste un très bon personnage, donc ça, c'est cool. Et après, ça commence, voilà, après, c'est l'hécatombe, hein, Goku, Vegeta, Blue, qui sont, pour l'instant, plus ou moins morts. Alors, non, le perso est pas vraiment mort, il peut encore faire des petits trucs, mais... Bon, ce perso, il est chiant, parce qu'il a pas part au combat, vous le savez, donc il est très chiant à jouer. Gohan Goten, pour l'instant, c'est mort. Goten et Trunks, franchement, c'est un perso qu'on joue strictement jamais, à cause de sa RNG extrêmement présente. Il y a les Cauliflas, ça reste un bon, très bon perso. Et après, alors là, c'est... Alors là, c'est le maxi best-of de la mort, hein, le trio des merdeux, hein, comme je l'appelle dans les invocations. Avec Kefla, Jubaï et Black Goku. Alors, Black Goku, c'est un TUR, a priori, dans pas très très longtemps. Mais bon, euh... Pour l'instant, c'est une catastrophe, hein. Donc, globalement, le portail, on va se limiter à Vegeta Trunks, Black Goku, Gogeta, et quel est Caulifla, hein. Voilà, même pour un perso... Même pour quelqu'un qui n'a pas tous les personnages, les seuls persos intéressants à dropper aujourd'hui, à l'instant T, c'est ces 4 persos-là. Donc, le reste, en devenir peut-être, mais en attendant, c'est de la merde. Donc, euh... Bon, c'est compliqué, les gars. Il y aura évidemment le portail de Noël, hein, voilà, le portail de Tanabata, à la base, mais... De Noël, avec l'LR des 7 ans. Bon, ce portail, vous le savez, il n'est pas très intéressant, si ce n'est pour un nouveau joueur, pourquoi pas, puisque on a l'LR des 7 ans, on a quand même Vegeta Trunks, on a Gogeta, on a tout ça. On a des persos qui sont... Pas tous, mais corrects, hein. Avec Vegeta Evolution qui est très bon, avec Hick qui reste pas mal, avec Trunks qui... Bon, qui devrait passer cette VR dans pas très longtemps, ça peut être cool, Zamasu. Gattai, par contre, c'est nul, Trunks, c'est nul. Vegeta, c'est nul, Vegeto, c'est... Ouais, bon, il y a quand même pas mal de déchets, hein, quand même, on va pas se mentir, mais... Bon, il y a quand même des bons personnages, voire des très bons, voire d'excellents personnages. Donc, pour un nouveau joueur, sachant qu'il y a des multi-offertes et tout, en vrai, ça peut être cool. Ouais, ça peut être cool, mais sinon, bon, c'est... Vous savez, ce portail, c'est juste l'occasion d'acheter les LR avec les pièces, et puis voilà, quoi. C'est quand même pas très intéressant. Bon, sachant qu'il y aura des tickets gratuits, normalement. Normalement. Non, il devrait y avoir une... Je sais plus, je crois, une trentaine de tickets gratos. Donc, au cas où, sur un malentendu, ça passe. Et donc, en P2, on aura Gattai, normalement, Gattai LR en taux doublé, hein, a priori, du coup, qui passera en taux doublé. Alors, bon, alors, taux doublé, c'est cool, hein, du coup, c'est cool. Gattai Zamasu, qui est un très bon personnage, on va pas en parler maintenant, mais... C'est un très bon personnage, juste son Link 7 qui fait un peu chier, mais le portail est catastrophique. Même en taux doublé, t'as peur, hein, t'as très très peur. Parce que, voilà, bon, Rosé LR, pour l'instant, il est mort. Tapion, on ne joue jamais, soyons honnêtes. Trunks, ok, correct, plus la merde, correct, correct, plus la merde, plus la merde, plus la merde. Donc, voilà, le portail, il fait pas envie, hein. Même en taux doublé, t'as pas envie. Mais, clairement, voilà. Donc, c'est pas un argument, quoi. Le perso est très bon. Donc, voilà, les amis, on va pas faire beaucoup plus long pour cette petite vidéo info. Donc, Vegeta Trunks It Coming, en tout cas, annonce in-game. Donc, vous savez comment ça va, généralement, annonce in-game. Et puis, deux, trois jours après, ça sort. Plutôt trois jours, donc, bon, ça, c'est sorti aujourd'hui, l'annonce in-game. Bon, non, le portail sort pas dimanche, hein, ça, bon, c'est, je crois, je veux pas dire que c'est jamais arrivé, mais globalement, les portails, c'est souvent, à la limite, le vendredi, voilà, ça peut être le jeudi, mais souvent, c'est lundi, mardi. Mais après, voilà, en tout cas, c'est pas le dimanche ni le samedi, a priori, même si j'ai eu des exceptions. Mais là, en gros, ça a été annonce aujourd'hui, donc je pense que ça va être lundi. Je pense, mais, bon, après, la célébration d'avant, elle s'arrêtait quand, les gars ? Attendez, on va vérifier, c'est-à-dire, parce que finalement, c'est ça qu'il faut regarder éventuellement, la célébration précédente, elle s'arrêtait quand ? Voilà, c'est ça, c'est le 28, je crois, non ? Ah non, le 2 ? Ah ouais, mais ça, c'est la partie... Ouais, non, voilà, le bonus de coût, le 28, lundi. Ouais, donc, ouais, c'est ça. Donc, a priori, voilà, Vegetta Trunks, lundi, lundi matin. Alors, évidemment, on va tenter d'autres chances, bien sûr, mais ça va être chaud. Alors, oui, je ne vous ai pas reprécisé, les gars, mais bon, me concernant, et vous en doutez, de toute façon, il y en a beaucoup qui vont être dans ce cas-là, mais me concernant, bon, bah, évidemment, 100%, 100%, 100%, bon, pas 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Vegetta, c'est quand même rare de l'avoir à 100% déjà ce stade, mais moi, c'est mon cas, parce qu'il m'a kiffé, moi aussi, d'ailleurs. Mais voilà, donc là, le portail, moi, à part qu'elle est Codifla et les deux-là, voilà, donc ça va être sportif, mais bon, merveille, merveille. Bon, après, je rappelle que Vegetta Trunks revient en mars, hein, voilà, donc, enfin, normalement, à part si on se fait douiller, mais normalement, il revient en mars pour le Saiyande, soit trois mois après, donc ça va. Voilà, les amis. Bon, allez, sur ce, on va cesser là-dessus, en tout cas, ça enchaîne, ça enchaîne, dites-moi, vous avez combien de déesses ? Est-ce que vous comptez invoquer ? Tout ça, tout ça. D'ailleurs, oui, c'est vrai, dernier petit point, j'espère, j'espère. Je rappelle que le portail Tanabata, à la base, sur la globale, l'année dernière, il y avait trois cycles avec des multis en réduction et une multi offerte. J'espère qu'on va avoir ces réductions sur le portail et qu'on ne se les ait pas fait retirer parce qu'ils ont inversé avec Tanabata qu'on a eu le duo blue, là, et que du coup, on n'aura pas de promo. J'espère qu'on aura ces promos-là sur le portail. Sinon, c'est un peu moche, mais bon, après, voilà, on verra bien. Bon, sur ce, les amis, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501